Akira Critique Manga Ohayou gozaimasu ! Bienvenue dans ce Akira Critique Manga saison 1 épisode 12. Nous allons parler d'un manga dark édité chez Dark Kana, c'est Deadman Wonderland sorti en 2010. Un manga dessiné par Jinsei Kataoka-sensei et scénarisé par Kazuma Kondo-sensei. C'est une superbe histoire, il y a également un anime et un OAV que je vous conseille vivement. 10 ans après le tremblement de terre de Tokyo, la prison Deadman Wonderland est devenue un site touristique qui permet de récolter des fonds afin de reconstruire la ville de Tokyo. Les spectateurs assistent avec enthousiasme à des épreuves mortelles où les prisonniers s'affrontent pour obtenir quelques jours de vie supplémentaires. Ganta et ses amis vont bientôt se rendre en voyage de classe dans cette prison, mais un homme en rouge les attaque. On s'y attendait pas. Ganta, ici présent, est le seul survivant accusé à tort d'avoir tué tous ses amis, tous ses compagnons, ses camarades de classe. Il est condamné à mort et incarcéré à Deadman Wonderland. Avec l'aide de Shiro, une jeune fille très étrange rencontrée dans la prison, il va tenter de rester en vie. Mais les règles sont dures et Ganta doit réussir à prouver son innocence. Alors ici, on a un résumé assez simple, sans spoil, étant donné que je pourrais vous raconter toute l'étendue de l'univers, ce qui est génial, mais je ne peux pas, parce que sinon je vous spoilerais. Par contre, sachez qu'il y a des combats sombres, et ça c'est bien, et donc voilà, simplement, il y a plein de combats super classes qui sont présents là-dedans avec des pouvoirs étranges. L'histoire est super cool, c'est rempli de gore, en fait, il y a plein de gore là-dedans, c'est génial, et il y a plein de tensions, de rebondissements, etc., donc c'est cool. Personnellement, j'ai surtout vu l'anime et l'OAV, mais c'est super bon. Je le recommande vivement. Et en termes de dessin, Akira m'a montré le manga, et c'est juste de la bombe. Alors, les dessins sont bons, la trame est extrêmement bien gérée, j'ai été stupéfait des combats dans le manga. Il y a des planches qui, malheureusement, sont assez vides, ce qui est assez embêtant, mais par contre, c'est, je vais dire, complété par le malaise retransmis dans les planches. Je m'explique. On a, par exemple, ici, un truc, somme toute, assez simple, ça ne vous pousse pas trop, je ne peux pas aller trop loin. Donc, on n'a pas du tout de trame, c'est complètement inexistant là-dessus, mais le malaise transmis par les personnages fait complètement oublier ça, parce que, franchement, il y a des trucs chelous. Et, à contrario, on a des planches comme celle-ci, où c'est rempli de détails, de sang, d'éclaboussures et tout ça, et c'est, comment dire, mais les éclaboussures de sang sont extrêmement bien faites. Voilà, donc je vous recommande ce manga. Alors, on ne l'a pas dit, mais cette série est composée de 13 tomes, c'est génial, c'est pas trop gros, donc ça rentre bien dans votre collection. Donc, je vous la recommande, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je la recommande vraiment. La maison de Kana est assez sympa, mais j'aime bien surtout la catégorie d'Arkana, c'est assez cool chez eux, voilà. Et pour soutenir la chaîne, une petite pub. Vous êtes étudiant et n'avez pas la possibilité d'acheter des mangas neufs ? Ne vous en faites pas ! Bazar du manga est là pour vous ! Des mangas en excellent état à des prix complètement fous ! Bien entendu, cela n'est pas que pour les étudiants, cela est également pour les personnes à recherche de mangas plus édités, ou encore des mangas très très rares ! Vous y trouverez des mangas à l'unité, des intégrales, voire même des lots de mangas ! Alors n'hésitez pas à aller sur le site Bazar du Manga et utiliser le code AKIRA5, qui vous donnera moins 5% sur votre panier. Du coup, direction sur le site Bazar du Manga ! Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, qu'il y a vraiment vos remercions. N'hésitez pas à aller dans la description, il y a tous les liens habituels, bien évidemment ! Je vous remercie de la chaîne, je vous remercie de la chaîne ! Je vous remercie de la chaîne !